Les drapeaux irakiens s'élèvent dans le ciel de Tchestohova. Monsour et Youssef sont amis, l'un vient de Karakosh, l'autre de Mossoul en Irak. Ils ont tout quitté pour fuir Daesh. Ils sont aujourd'hui réfugiés en France à Tours. Avec les 4000 jeunes pèlerins des groupes de la communauté de l'Emmanuel, ils sont venus en pèlerinage au sanctuaire de Yasnagora, le cœur spirituel de la Pologne, vénérait la Vierge Noire. On est ici en la ville, il y a leur pays en la ville. J'espère qu'ils vont se décrire et qu'ils soient dans une école de musulmans. Ce n'est pas facile à être un homme qui s'amé le majeur et les guéris. On est là, c'est le saint, la Sainte de la Messe, pour nous conclure d'un point de vue de l'ampleur. Je pense que c'est une erreur qui a été déroulée des gens et des déroulés. Est-ce que vous parlez de Meryem Al-Avra ? Personnellement, j'étais ému. On a prié pour que Dieu libère les villes chrétiennes d'Irak qui sont en ce moment en danger. Et pour libérer les églises là-bas. En tant qu'Irakien français, d'être ici en Pologne, c'est une grosse joie de voir tous ces jeunes croire en Jésus. C'est un soutien aussi pour ma foi. C'est comme frères et sœurs. Cette fraternité, Montsour et Youssef la vivent aussi avec leurs frères et sœurs d'Orient ici en Pologne. Des moments de communion auxquels se joint l'église toute entière. ... ... ... ... ... ...